Nous allons parler justice, justice pénale et responsabilité. Et pénale, je pense que c'est la seconde partie. Tout à fait, c'est la seconde partie. On a eu la chance quand même de faire cette première partie ensemble. Tout à fait. Et aussi cette seconde partie. Merci, bienvenue Claude Bado, membre de l'ONG Vision Plurielle. Nous allons faire juste un rappel de ce dont il a été question la semaine dernière. Je suis bien sûr les expressions justice pénale et responsabilité pénale. Merci. On avait dit lors de la précédente émission que la justice pénale était une branche du droit qui avait pour préoccupation fondamentale la protection de la société. C'est à ce titre qu'à travers la justice pénale, les auteurs des infractions et leurs complices sont poursuivis. Et lorsque les preuves existent contre eux, elles sont sanctionnées conformément à la loi pénale. Absolument. Et la loi pénale travaille avec des textes, notamment des codes. Voilà, donc, qui sont des textes qui compilent, en fait, des législations répressives. Les codes, c'est en réalité un livre qui fait la compilation des législations répressives, c'est-à-dire qui sanctionnent. En français, facile, dans un code, on trouve des dispositions qui prévoient à l'avance et qui sanctionnent des faits. D'accord. La loi pénale ne sanctionne pas par surprise. Donc, la justice pénale a pour mission, donc, de réprimer les auteurs des infractions, leurs complices, pour protéger la société. Parce qu'au niveau de la justice pénale, on s'est dit qu'il faut un minimum d'ordre dans la société pour que la société fonctionne bien. Maintenant, la responsabilité pénale, alors, c'est une obligation juridique qui fait qu'une personne physique, mais ça peut arriver aussi à une personne morale, soit amenée à réparer les conséquences d'un acte qualifié infraction. Donc, ça veut dire que la responsabilité pénale et la justice pénale, vraiment, c'est des choses qui vont aller généralement ensemble. Voilà, la responsabilité pénale étant une chose qui est établie lors d'un procès pénal, le procès pénal lui-même qui peut être rangé dans ce qu'on appelle la justice pénale. Alors, c'est pour dire aussi en français facile que la responsabilité pénale conduira à attribuer des faits de nature pénale à des individus, donc reconnus coupables, dont on va les condamner à réparer les conséquences dommageables de leurs actes qu'on peut qualifier infraction. Maintenant, dans les infractions, il y en a trois catégories, les contraventions, les délits et les crimes. On a eu l'occasion d'en parler. Les contraventions étant les infractions les moins graves, les délits étant les infractions intermédiaires et les crimes, les infractions les plus graves. Voilà. Donc, en son temps, les infractions les plus graves étaient sanctionnées par la peine de mort. Ça veut dire que vous étiez condamné à la peine de mort. Absolument. Maintenant, les modalités étaient par la suite mises en œuvre dans les modalités. Je veux dire, on choisissait une des modalités. Ça pouvait être l'exécution, la chaise électrique. Vraiment, il y a eu beaucoup de modalités qu'on n'a pas connues chez nous. L'écartèlement, la noyade, puis même l'écrasement. Il y a beaucoup de mécanismes par lesquels on pouvait mettre en œuvre la peine de mort. Mais je rappelle que la peine de mort n'est plus dans notre arsenal juridique. Elle a été remplacée par la prison à vie. La prison à vie, on vous condamne à rester en prison jusqu'à ce que vous mourrez de votre mort naturelle. Naturelle. Voilà. D'accord. C'est énorme tout ça. Oui, bon. Ce n'est pas facile. Le droit pénal lui-même, c'est une matière que chaque citoyen devrait chercher à comprendre un peu. Je suis parfaitement d'accord. Parce que les actes qui sont qualifiés à infraction, on n'a pas besoin d'être un délinquant pour chercher à les savoir. Parce qu'on peut être victime. On peut se retrouver devant les juridictions pénales ou avoir affaire à la justice pénale. Parce que malheureusement, on en est une victime. Voilà. Et c'est pourquoi, vraiment, si j'avais une invite à faire à l'ensemble des citoyens, c'est bien de se cultiver. C'est ça. Par exemple, on peut se cultiver en matière de droit civil. C'est bien aussi de se cultiver en matière de droit pénal. Il faut savoir à l'avance ce qui est interdit et qui fera l'objet des sanctions lorsque vous allez poser l'acte. Voilà. On dit, couramment, nul n'est censé ignorer la loi. Ça veut dire qu'on ne pourra pas se prévoir de son ignorance d'un texte, surtout pas de nature pénale, pour demander à ce qu'on vous écarte son application. On ne dira pas que non, ben écoutez, je ne savais pas que ce sens était interdit. Non, l'essentiel pour l'agent qui vous a interpellé sur le sens interdit, c'est que vous avez été pris sur un sens où on ne doit pas circuler. C'est suffisant. C'est une contravention. On n'a pas besoin d'établir l'intention. Par contre, pour les actes qualifiés délit, il faut qu'on établisse l'intention. Voilà. Si vous prenez par mégard mon téléphone qui a exactement la même marque que le vôtre, ça peut ne pas être un vol. La même marque, vraiment, peut-être même, pourquoi pas, la même série, ça s'est récentré pour très. Oui. Voilà. Donc, vous pouvez vous tromper. Mais vous n'avez pas à demurer dans cette erreur. C'est ça. À partir du moment où vous avez découvert que ce n'est pas votre téléphone, vous devez chercher à le rendre. Donc, dès lors que vous découvrez que ce n'est pas votre téléphone et que vous décidez de vous comporter comme étant le propriétaire, l'intention délictuelle est établie. Voilà. Vous pouvez vous tromper, ça arrive. Oui. Mais vous vous êtes rendu compte que ce n'est pas pour vous, le téléphone. Oui. Écoutez, mais il faut chercher à le rendre à son propriétaire. Si vous décidez de le garder, supposons que vous avez enlevé la puce et remplacé la puce enlevée par votre puce, c'est que vous avez décidé de vous considérer comme étant le nouveau propriétaire. Oui. Mais une propriété illégalement acquise, illégitement acquise, c'est de la délinquance. Maintenant aussi, pour les infractions les plus graves, l'acte est tellement grave que je crois qu'on ne va même pas souffrir pour chercher l'intention. Si vous emportez mon téléphone parce qu'il ressemble au vôtre, on peut accepter que ça arrive. Mais vous ne pourrez jamais tuer quelqu'un et dire que ce n'est pas exprès, sauf si c'est à travers les accidents de circulation routière ou d'autres circonstances. Voilà, d'autres circonstances, ça peut arriver. On parle de légitime défense. Mais là, en ce moment, ce n'est pas un assassinat. Oui. C'est juste un homicide involontaire. Ça peut arriver, hein. C'est ça. J'imagine des gens qui vont en chasse. Il y a deux équipes de chasseurs. Maintenant, les guides, par maladresse, n'ont pas su les guider et un tire et blesse des éléments de l'autre équipe de chasse. Ça peut arriver. Oui. Ça peut même être mortel. Oui. Là, ce n'est pas volontaire. Vous avez parlé aussi de la légitime défense. Oui. Là, c'est la loi qui a prévu cette situation pour qu'elle ne soit pas une infraction. Le mot légitime enlève au fait, normalement qualifié à assassinat, son caractère déliciel. Vous avez sorti votre pistolet en bonne et due forme pour abattre un coupeur de route. Eh bien, c'est une situation de légitime défense. On n'a pas à vous inquiéter pour ça, puisque vous étiez face à un péril dans lequel vous auriez pu laisser la vie. Si vous aviez été plus rapide, je crois même que c'est une situation qu'il faut louer, parce que vous avez été en tout cas plus rapide. Oui. Sinon, c'est le malfrat qui aurait eu le dessus sur vous. Oui. Quand même, dans la société, ce n'est pas ce qu'on doit... ce n'est pas ce qu'on doit... ce n'est pas ce qu'on doit s'attendre. Par exemple, sous l'effet de la colère, par exemple, souvent sous l'effet de la colère, on peut dire des choses. Oui. Voilà. Et sous l'effet de la colère, par exemple, moi je dis, tu vas voir. Oui. J'ai fait sortir cette phrase comme ça, tu vas voir. Et que quelques temps après, quelque chose arrive à cette personne, ou cette personne perd la vie, un truc comme ça. Oui. Donc, c'est ça même, au-delà même de la matière pénale, les droits nous invitent à être de bons citoyens, prudents, diligents, même dans ce qu'on dit. La personne a des yeux, la personne voit déjà. Et vous dites, tu vas voir. Oui. C'est pour dire, ce n'est pas la vue avec les yeux, c'est autre chose. Et généralement, vous aviez bien dit, vous étiez sous l'effet de la colère. Oui. Donc, c'est une menace que quelque chose de grave va arriver à la personne. C'est ça. Et si, malheureusement, après votre propos, tu vas voir, supposons que c'était dans un cabaret, puisque là, les esprits s'échauffent très rapidement, plus que dans les kiosques. Oui. Alors, vous avez dit, tu vas voir. Oui. Et le même soir, on le retrouve mort. Bon, voilà, c'est ça. Il y a des témoins qui ont entendu que vous aviez dit publiquement, tu vas voir. C'est ça. Mais vous avez cherché votre problème, c'est vous le premier suspect. Bon, il faut apprendre à voir les... À se contrôler. Il y a une manière de vous exprimer, quelle que soit la colère, il faut vous contrôler. Vous aviez eu la malchance de dire, tu vas voir. Et après, la personne est retrouvée morte. Oui. Mais rapidement, comme on n'a pas pu voir l'œil nu, l'auteur de l'infraction, ici, c'est un assassinat, alors on va chercher dans ce qui avait eu éventuellement des difficultés avec lui, et dans votre cas, c'était un fait récent, vous lui avez dit, tu vas voir, il n'y a même pas très longtemps, et on le retrouve le soir, il est mort. Écoutez, vous allez devoir vous débattre comme un beau diable pour démontrer que ce n'est pas vous, mais reconnaissant quand même que c'est vous qui avez cherché votre problème. Oui. Voilà, vous n'auriez pas dû dire ça. C'est pour nous interpeller, tout ce qu'elle que soit, la colère, il faut se maîtriser en tout état de cause, parce que après, la colère peut vous amener à faire des choses contre vous-même. C'est ça. Quelqu'un, je prends un exemple pour vous illustrer cela, quelqu'un, voilà, dans un maquis aux abords d'un barrage qui est contribué à un cours d'eau, voilà, donc en réalité, on l'appelle barrage, sinon c'est un cours d'eau. Mais comme pendant la saison sèche, les gens utilisent les abords de ce cours d'eau pour bois, ils considèrent que c'est un barrage, sinon c'est un cours d'eau en réalité. Alors donc, l'autre, il était en situation tendue, c'est une bagarre, il s'est énervé, il a prêté un violent coup pour donner à son adversaire qui a esquivé le coup. Et tellement le coup était violent, lui, il est tombé dans l'eau et il est parti et il était ainsi mort. Est-ce qu'on peut dire, ici, ce que j'ai voulu faire ressortir, c'est que la personne ici est victime de sa propre colère. Oui. Oui, l'autre a bon droit à esquivé le coup, il est tombé dans l'eau et puis bon, voilà. C'est ça. Et puis il est parti. Puisque c'était sous, voilà, une période où il y avait quand même beaucoup d'eau, bon, vous savez, sous le fait de la colère, souvent, on ne se maîtrise pas beaucoup. Oui, bien sûr. Quand on ne savait pas nager que vous vous retrouvez dans l'eau, l'eau a beau être petite, vous pouvez en mourir. Absolument. Voilà, même une eau de 3 mètres, vous ne savez pas nager, c'est suffisant pour en mourir. C'est vrai, c'est vrai. Donc c'est pour dire qu'il faut savoir se maîtriser. La colère, vous devez être à mesure de la dompter. Absolument. Vous pouvez commettre des dégâts et vous pouvez en être aussi la victime. Oui, et la justice ne pardonne pas. Alors, quelles sont les principales missions de la justice pénale ? Alors, à travers déjà ce qu'on a dit, on peut essayer d'identifier certaines missions de la justice pénale. Il faut faire remarquer déjà qu'il y a plusieurs missions au niveau de la justice pénale, mais on ne peut pas évoquer ou parler de toutes ces missions ce matin. D'accord. D'abord, la justice pénale a pour mission de protéger la société dans son ensemble. Alors, j'ai dit protéger la société parce que même face d'une infraction où personne ne s'est plaint, c'est-à-dire aucune victime n'a porté plainte, on pourra valablement ouvrir un procès pénal. Ah bon ? Je profite d'ailleurs de vous dire que ce n'est pas dans toutes les situations que les victimes seraient vivantes. Ah oui ? Si les victimes sont plus vivantes, comment voulez-vous qu'elles puissent porter plainte ? Mais dans certains cas, même là où la victime n'a pas porté plainte, au nom de la société, le procureur du FASO ou les OPJ avant lui peut se saisir du dossier. D'accord. Voilà, parce que c'est une infraction. Vous apprenez qu'il y a un cas de viol, par exemple, que les familles veulent camoufler. Le procureur peut révéler l'affaire malgré l'intention des familles qui veulent camoufler ça. Parce que ça s'appelle une infraction. C'est une violation grave des règles de la société. Et il faut en tout cas être contre cela. Maintenant, une des missions aussi de la justice pénale, c'est de sanctionner l'auteur de l'infraction ou des infractions ou les auteurs. En tout cas, c'est la sanction. Ça, il ne faut pas tourner pour le dire. C'est sanctionner, c'est punir. Pour être plus précis, c'est punir les délinquants. Parce qu'il y avait un acte qui était prévu et puni par la loi. Donc, il a posé l'acte. Il faut le punir. Voilà. Donc, voilà, il sera condamné à une peine d'emprisonnement et ou d'amende. Et aussi, la justice pénale a pour mission d'empêcher les délinquants de continuer à troubler leur public. Voilà. C'est ainsi qu'on va l'isoler, le mettre dans un endroit sûr pour les cas d'espèce au Burkina. Les maisons d'arrêt de correction. Mais il ne faut pas oublier aussi que ce n'est pas seulement la sanction qui est visée à travers la justice pénale. La justice pénale vise à aider même les délinquants pour qu'ils puissent revenir à des meilleurs sentiments, se résocialiser. C'est ainsi qu'on a l'aspect correction dans la détention. À l'occasion, on va veiller à ce que la personne puisse s'amender. Et je vous rassure qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait la prison. Certains, les meilleurs, ont fait une seule fois. Et ils ont tiré des enseignements. Certains ont fait plusieurs fois avant de se réviser à être corrects. Mais les meilleurs, comme je l'ai dit, ils ont fait juste la prison une fois. Et ça suffit. Oui, absolument. Donc les gens même ont trouvé que c'est pas possible. On ne peut pas laisser ça. Il a été poursuivi. Mais à l'audience, il a reconnu que c'était sous le fait de l'alcool. Vraiment, il le regrette. Lui-même, il regrette l'acte. Et ce qui fait que je parle de ces cas, c'est qu'il a promis à l'audience qu'il va changer. Je lui ai demandé quelle garantie il lui donnait pour qu'on s'assure que vraiment c'est distérieux. Il a dit non, lui, il va devenir musulman. Parce qu'il pensait qu'en devinant musulman, comme la région a même interdit l'alcool, je lui ai dit que je vais faire, on va le suivre, on va vérifier tout ça. Il a dit, il n'y a pas de problème. Et à sa sortie, effectivement, il a changé de religion. Il a tenu province. Vraiment, voilà quelqu'un qui, après avoir commis une infraction abominable, quand même, a chopé sa propre mère. Donc, il a changé. Et puis, il a trouvé les meilleurs moyens. Il a dit, il change de religion. Donc, ça veut dire qu'il ne boit plus. C'était un animiste. Voilà, il ne boit plus. Bon, il ne pense qu'à... Il a vraiment regretté son âme. Voilà, il a regretté. Et puis, j'ai fait suivre le monsieur, ce qui n'est pas prévu nécessairement la mission d'Emma Isra. Mais, à un moment, les retours qui me sont revenus, effectivement, il a changé. Voilà des gens qui ont fait la prison utilement. Mais, malheureusement, d'autres font la prison pour aller apprendre. Il rentre pour une histoire de vol de bicyclette. Oui. Alors, après, il sort, il vole une moto. Ou bien, il rentre pour une histoire de vol de mouton. Après, il sort, c'est un troupeau qui vole. Donc, du coup, c'est pour dire que la mission, donc, d'amendement qui est recherchée, pour certains qui ont fait le tour à la maison d'arrêt, ça a marché. Mais, pour d'autres, malheureusement, ça n'a pas marché. Et, dans ton cas, je pense que c'est vraiment une fierté pour toi aussi. Bon, je me sens moralement satisfait parce qu'on a encouragé utilement quelqu'un. Absolument. Parce que, ce qu'il faut dire, quand il a pris l'engagement d'échanger, je pense que nous n'avons pas eu le tribunal. J'ai dit, le tribunal, c'était un jugement, carrément. Voilà, le tribunal a eu la clémence de lui faire une peine, en tout cas, que j'ai qualifiée de douce. Oui. Voilà. Nous allons parler maintenant des différences fondamentales entre la justice pénale et la justice civile. Alors, la justice pénale et la justice civile, il y a vraiment beaucoup à dire. Donc, on ne va pas avoir la prétention de les comparer à l'occasion d'une émission. Ça peut même faire l'objet, je dirais, d'un cours annuel dans les centres de formation, notamment les universités, si on le veut. Parce que la justice pénale, son domaine, elle relève du domaine public. Ça veut dire qu'on peut se saisir d'une affaire pénale, même sans que les intéressés aient manifesté une telle intention. Comme ce qu'on disait tantôt. Voilà, c'est l'exemple que j'avais pris. Un cas de viol, peut-être les deux victimes, pas les deux victimes, la victime et l'auteur de l'infraction, et les deux familles veulent camoufler. Souvent, les familles disent qu'il y a eu une des réunions, on a décidé de laisser tomber. Mais ce n'est pas à vous de laisser tomber, c'est une affaire pénale. C'est ça. Donc, la justice pénale relève du domaine public. Oui. Tandis que la justice civile relève du domaine civil. Oui. Ce sont les intérêts des particuliers et les intérêts privés qui sont en jeu. Voilà, si vous me devez 150 millions, et pendant qu'on est en procès, on s'entend à marge... On peut demander au tribunal de bien vouloir suspendre parce que nous voulons nous concerter. Je vous dois 150 millions, je veux qu'on échange pour voir les modalités de paiement. Je reconnais la dette. Le tribunal peut suspendre l'instance pour nous donner l'occasion de nous concerter pour ça. Ce sont les intérêts privés qui sont en jeu. Maintenant, la justice pénale aussi, on parle d'infraction, de peine. Maintenant, au niveau de la justice civile, on parlera de dommages causés et de réparation des dommages causés. D'accord. Pour autant qu'il y ait un lien entre le dommage et l'auteur du dommage. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un lien de causalité. Voilà. Si vous prétendez que vous avez suivi un dommage dès mon fait, il faut établir que c'est le fait que j'ai posé qui vous a causé ce dommage. Et en matière pénale aussi, il faut savoir que quand il y a une infraction, il faut établir que la personne que vous poursuivez est l'auteur de l'infraction. Voilà. Il s'arrive qu'il y ait une infraction, on prend des gens sans avoir la rassurance que ce sont ces personnes qui sont les auteurs. Absolument. Mais on doit aller vite pour vérifier des choses, pour ne pas avoir à garder inutilement des gens qui ne sont pas des auteurs d'infraction en prison. Parce que l'erreur que commettrait la justice, c'est d'avoir ou d'être amené à condamner des innocents. Oui. Je ne pense pas qu'on puisse réparer un tel préjudice. C'est ça. Voilà. Vous n'avez pas volé une chose, vous vous retrouvez en prison pour vol. Oui, oui. Et pour la vie, la personne condamnée pour une telle infraction, elle pense que la justice est une machine qui fonctionne au hasard et qui condamne les gens à tort et à travers. Oui. Parce que, supposons qu'après la personne a passé le temps à contester les faits, le tribunal l'a tout de même condamnée. Et après, on découvre la chose volée entre les mains d'une autre personne. C'est ça. Qui, il se trouve, être le vrai voleur. Voilà. Donc, il se trouve qu'il faut qu'on fasse très attention que la justice pénale, c'est une justice répressive. Voilà. C'est pourquoi il ne faut pas s'empresser de mettre les gens sous mandat de dépôt. Si vous les mettez sous mandat de dépôt alors que vous découvrez par la suite les vrais auteurs, comment on fait pour réparer ces préjudices ? Sous nos sujets, on a déposé beaucoup de gens. On va poursuivre la justice. Voilà. On a beaucoup de dossiers où des gens mis en prison à tort ont été libérés. Bon, ils n'ont pas pu faire grand-chose parce qu'ils ne connaissent pas les procédures. Oui, oui. Alors qu'en réalité, ils avaient le droit d'avoir une réparation au nom de l'État. Oui. Parce que ce sont des agents de l'État qui ont commis les fautes. Je pense qu'on va avoir une troisième partie avec ce thème parce qu'on n'a encore pris pas le temps. Voilà. Et pourtant, il y a pas mal de bonnes questions. Non, je pense qu'on pourra faire un autre numéro. Voilà. Voir des recours. Je pense qu'il faut qu'on garde encore ce même thème pour la troisième fois. Et puis également, il y a une doléance parce qu'on a eu quand même des retours où les gens sollicitent quand même qu'on puisse aussi avoir un thème sur la pension alimentaire. OK. Ou quoi, il faudrait des subsides. Tout à fait. Je pense qu'en ce moment, je pense que sur la plupart des médias, surtout les radios, il y a pas mal d'appels sur ce thème, mais qui font aussi des victimes. Voilà. Tout à fait. Je crois qu'on va honorer cette doléance. Oui, oui. Je pense que ça pourra aller. Oui, oui. Parce que la plupart des gens ne connaissent pas malheureusement leurs droits dans ce sens. Et puis bon, ils sont tapés par certains juges. Et puis bon, il y a même eu des cas de suicide à cause de la pension alimentaire. À l'occasion des exposés sur ce thème, on vous fera savoir que ce n'est pas seulement que la femme qui a droit à la pension alimentaire. Bon, mais je pense que... Il y a l'enfant. Oui. Il y a la femme elle-même. Oui. Mais en termes de possibilité de demander quelque chose, de subside pour survivre, l'homme a la possibilité même de demander ça à une femme qui a des moyens. Absolument. Mais ce sont des procédures très rares. Les gens pensent que c'est humiliant. Malheureusement. Mais bon, on voit l'occasion d'entendre. Et il y a des femmes qui en abusent tellement avec la complicité de certains juges, malheureusement, parce qu'on a, et je le dis, parce qu'à travers les médias, on a des témoignages où il y a des gens qui vont même au suicide à cause de la pension alimentaire. C'est dommage, mais je pense qu'il ne faut pas soutenir pour ça. C'est vraiment dommage, malheureusement. Il faut en parler. Moi, je préfère qu'on en parle parce qu'en ce moment, c'est devenu un cas assez recurrent quand même. Voilà. On compte beaucoup sur l'ONG Vision Plurielle pour venir nous éclairer sur ces thèmes. OK. Voilà. Merci beaucoup. Merci, Bado. Et puis, qu'est-ce qu'on peut dire ? Bonne journée des traditions et coutumes. Merci, mais personnellement, je n'ai pas un acte particulier à poser aujourd'hui. Bon, nous, en tout cas, on était très contents de commencer notre émission avec notre générique. On pensait que notre coq allait partie. Mais bon, heureusement que le coq est toujours vivant. N'est-ce pas, Dira ? J'ai vu une image dans laquelle les coqs se plaignaient parce que beaucoup vont disparaître aujourd'hui. Absolument, aujourd'hui quand même. Voilà. En tout cas, le coq de RTB Bate est toujours vivant et il sera encore pour très, très longtemps. C'est parti, Dira. Le temps de permettre à notre dernier invité de s'installer. C'est parti.